Et coucou tout le monde, c'est Sarah ! Bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. On commence cette petite vidéo aujourd'hui avec ma fille qui va m'aider, c'est ma petite assistante préférée, vous l'aimez bien aussi. Je vous avais fait gagner en partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch qui vous offrait une toile, la toile de l'automne, le manoir en automne. Alors je ne l'ai pas sous la main, donc je ne pourrai pas vous le remontrer. Mais voilà, VIP Cross Stitch m'avait offert cette toile spécialement pour vous, ils avaient choisi eux-mêmes, je n'étais pas au courant. C'était tombé sur celle-ci et du coup j'ai organisé un petit concours pour vous la faire gagner. Donc le concours, les règles du concours, c'était ouvert à tous les pays, pour répondre à une petite question d'une abonnée qui vient du Canada. Donc vous verrez peut-être que dans ma liste, il y a de la Belgique, il y a du Canada, voilà. Donc c'était ouvert à tous les pays. La règle, c'était d'être abonné à la chaîne, de liker la vidéo et de mettre un petit commentaire avec dedans glisser le mot automne et me dire ce que vous préfériez sur la boutique VIP Cross Stitch. Voilà, donc je vous remercie vraiment toutes et tous d'avoir participé, de vous être pris au jeu, d'avoir commenté. Merci pour vos commentaires par rapport à la boutique VIP Cross Stitch. Ça leur a fait très plaisir, je leur ai dit en leur envoyant le lien que vous aviez chacun mis ce que vous pensiez de leur boutique. Ils ont vraiment été très contents, ils sont allés lire tous les commentaires, donc merci pour eux. Merci aussi par rapport à moi parce que j'ai vraiment eu de jolis messages de gentillesse par rapport à moi, donc merci beaucoup. Donc vous voyez que cette fois-ci, on a un petit peu changé les méthodes. Donc après avoir vérifié toutes les conditions, j'ai retenu 81 participants et j'ai changé la méthode. C'est qu'avec le manque de temps que j'ai en ce moment, vous le voyez par rapport aux vidéos, je ne voulais pas découper tous les petits papiers. Donc ce qu'on a fait avec ma fille, on a listé tous les participants, donc de 1 à 81, donc vous verrez si vous avez rempli toutes les conditions ou votre nom dans la liste. Et ma fille, elle va aller au pif et elle va me montrer un numéro. Donc voilà, on va faire comme ça. Comme ça, il n'y aura pas de perte de temps ou quoi que ce soit de mon côté. Ce sera beaucoup plus facile cette fois-ci, mais on reprendra les tirages au sort dans le petit saladier, comme vous avez l'habitude, bientôt après le mariage. Parce que voilà, je vous saoule avec ça, mais pour moi, ça devient vraiment réel là. Je manque de temps pour tout. Je n'ai rien vu passer du mois d'août, donc voilà. Donc on va y aller. Elena, elle va passer son doigt et me montrer un chiffre au hasard. Allez, c'est parti Elena, on y va. Elle fait ça bien. Celui-là ? Si c'est 3 ? 63 ? Alors la gagnante, du coup, pour la toile du manoir, c'est Isabelle Grin. Voilà, donc j'ai vraiment mis vos pseudos YouTube. Donc bravo Isabelle. On va se retrouver, du coup, en privé pour que je puisse avoir ton adresse. Alors tu peux me contacter par Messenger, mon pseudo Messenger, c'est Sarah MB, MB, c'est en majuscule. Ou alors si tu ne trouves pas, tu peux m'envoyer un petit mail sur mon adresse mail pour YouTube. Voilà. Donc vraiment bravo Isabelle, encore une fois. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres concours bientôt sur la chaîne. Donc voilà, ça va un peu se calmer jusqu'au mois de septembre. Mais ensuite, on va repartir de plus belle. J'ai encore plein de surprises à vous offrir. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre les vidéos. Et voilà. Donc voilà pour le tirage au sort. Moi, je vous retrouve dans une deuxième partie de vidéo parce que je voulais vous prendre un petit peu en blabla et vous montrer un petit commencement de toile. Alors alors, qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que c'est du DP ? Est-ce que c'est du point de croix ? Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite, vous aurez la réponse. Et re-coucou ! Alors voilà, on se retrouve pour commencer une toile, point de croix du coup, qui me tenait à cœur, que j'avais très envie de commencer. Mais ce mois-ci, vous savez que je suis un petit peu dérélée par rapport à ma rotation. J'ai commencé des toiles que je n'avais pas prévues de commencer. Mais voilà, celle-là, j'avais très envie. Donc c'est une toile Alice qui me vient de chez One Day Saving. Et donc sur fond bleu, tout le fond est à broder, si vous vous souvenez de l'unboxing. Sinon, je vous invite vraiment à aller le voir. Donc voilà mes fils. Il y avait une bonne grosse quantité de fils. Tout était sur des plaquettes. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Tout est sur les plaquettes comme ça. Je vais laisser comme ça. On avait un super patron sous forme de livret. Voilà. Si jamais on a besoin de s'y reporter. Donc moi, je vais la commencer en haut à gauche. Et on va commencer par cette partie. Donc j'ai juste le bas qui me manque. Donc le bas, ça sera la page... La page 7, si je ne me trompe pas. Je vais juste reprendre mon récapitulatif. Comme ça, vous allez voir comment je débarque. Effectivement, c'est la page 7 pour avoir les pieds d'Alice. Je vais peut-être commencer par le bas, moi. Parce que je vais intégrer le damier dans la partie haute. Donc on va peut-être commencer ensemble. Bon, je ne sais pas. Je vais voir. On va ouvrir la toile. Donc voilà comment elle est. Donc tout le fond est blanc, mais tout le fond va être à broder avec le bleu lavande. Hop. Non, moi je vais commencer par les personnages. Donc je vais commencer par le petit chat avec vous. Et puis ensuite, je vais aller sur Alice, les petits champis. Et ensuite, ça je ferai après. Voilà ce qu'on va faire ensemble. Alors, hop. Je ne vais pas couper la vidéo. Comme ça, vous allez voir comment je m'installe. Je vais la prendre comme ceci. Et on va rouler ensemble. Je vais aller chercher mes petites pinces. Par contre, je vais être obligée de couper. Voilà. Donc je vais utiliser celle-ci en petit format que j'avais eu de la boutique VIP Cross Stitch. Il m'avait fait un petit cadeau. Et hop. Donc je m'amène un petit peu ma toile au départ pour la rouler. Mais est-ce que je la mets dans ce sens-là ? Elle va me déranger. Voilà. Je vais la faire tenir de ce côté. Comme ça, moi je peux broder par ici. Voilà. Donc je mets au cas où mon patron... Pardon. Sur la bonne page. Mais je ne pense pas en avoir besoin. Je vais le mettre devant moi. Et on va prendre le récap aussi des couleurs. Dans mon patron. Hop. Je suis en train de réfléchir. Parce que du coup, sur mon patron, ce n'est pas les mêmes symboles que sur ma toile. Ce qui est un petit peu dérangeant sur ce modèle. Mais bon, ce n'est pas grave. On va se débrouiller. C'est juste que du coup, j'ai enroulé ma toile et que je n'ai plus vu en fait sur ma table des matières. Donc il faut vous organiser comme ça. Donc moi, je vais quand même prendre mon patron pour les couleurs. Je suis en train de chercher ma première partie de tableau. Ah là 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 là. On va y arriver. Voilà. Hop. Donc moi, je vais prendre ça sous les yeux. Parce que ça, ça va me rappeler les couleurs qu'il y a là-dessus en fait. Qu'il y a sur le patron. Alors que vous voyez, orange, si je veux commencer par le orange du chat, il ne faut pas que je me base sur la couleur orange. Non, non, non. Sur mon patron, le orange, c'est le symbole 5. Et le symbole 5, c'est du noir. C'est du 310. Donc on va commencer par ça. Tout le orange, vous voyez, symbole 5, c'est du 310. Donc voilà, faites bien attention à ça si vous démarrez. Et donc je prends ma plaquette. La couleur numéro 5, c'est bien celle-ci. Hop, je ne suis pas cadrée, c'est bien celle-ci. Donc je vais aller prendre un fil. Hop, je pense que je vais prendre une autre plaquette. Parce que les deux plaquettes accrochées l'une à l'autre, déjà là, ça ne me plaît pas. Donc je vous rappelle, nous sommes en 14 CT. Nous brodons donc avec deux brins. Hop, donc on va juste commencer un petit peu ensemble. Broder, allez, un quart d'heure, 20 minutes, je pense. C'était juste pour commencer la toile avec vous. Et je vous montrerai mon avancée à la fin du mois. Dans ma vidéo de rotation. Hop, voilà. J'ai mes deux brins. Je ne prends pas les aiguilles, moi, qu'il y a dans le kit, là, de 14 CT. Je prends des aiguilles un peu plus grosses, qui sont censées être pour le 11 CT, mais je suis plus à l'aise avec. Sachez que vous pouvez, alors pas des trop grosses non plus, vu que les trous sont assez petits en 14 CT. Mais là, ça devrait aller. Donc on va commencer par le chat. Et allez, on va faire la queue et on va remonter ensuite. Je passe en dessous. Est-ce que vous êtes cadré ? Oui, ça va. Est-ce que je vous rapproche un peu ? Je fais juste un test de zoom. Voilà, c'est peut-être mieux pour vous comme ça. Donc, en plus, là, pour filmer, je me suis mise à la table, ce qui n'est pas forcément très pratique pour moi. Puisque après cette vidéo, je vais aller continuer ma broderie sur la méridienne, sur mon canapé. C'est ma petite place de l'après-midi. Alors, hop, j'ai déjà un fil qui se barre. Et je n'ai pas de ciseaux. Je vais aller chercher un ciseau. Voilà, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Donc, je vais essayer. J'ai coupé et là, je ressors juste mon fil. Hop, mon petit bout de fil que j'ai dû couper. Voilà. Et on recommence. Voilà, là, du coup, il faut que je l'égalise. Alors, en plus, je me suis rendu compte que j'ai pris le ciseau qui ne coupe pas au bout. C'est celui que je devais mettre à la poubelle, mais qui n'a pas encore été. Voilà. En espérant que ça aille mieux. Je pense qu'ils n'étaient pas... J'avais trop tiré sur un fil avant pour faire mon point d'arrêt. Donc, le point d'arrêt, je vous rappelle, on passe dans les brins de la toile. Les traits verticaux et horizontaux que vous voyez. On passe en dessous, on tire le fil à ras et on va repiquer au milieu. Je vous remontrerai de toute façon. Je suis en train de repréparer un petit tuto avec tous les types de points. Et donc, après, on fait sa croix par-dessus. Voilà, sans... Enfin, c'est comme d'habitude après. Vous suivez comme d'habitude. Alors, vu que j'ai coupé la vidéo, je ne sais pas si je suis encore zoomée. Si, c'est bon. Vous voyez ce que je fais. Donc, cette toile, j'avais vraiment hâte de la commencer. Je l'avais prévue dans ma rotation ce mois-ci. Vous aviez hâte aussi. Quand je vous ai dit que j'allais la faire, on a même enlevé la dame au tigre pour que je puisse commencer celle-ci. Et comme je me suis totalement décalée ce mois-ci, je disais ce matin que je n'ai pas vu le mois d'août. Je vous filme ça. On est le 24 août et je n'ai rien vu passer. Donc, voilà. On est bien, bien occupé avec les vacances et tout ça. Voilà. Ah, alors ma fille qui était allée jouer dans sa chambre, arrive. Je pensais avoir un petit moment. Qu'est-ce qui se passe, chérie ? J'ai un peu à jouer, j'ai fait quoi faire. D'accord. Tu t'installes et puis on va bientôt jouer ensemble. Voilà. Je vais aller lui sortir un petit jeu qu'elle va préparer en m'attendant. Je vous ai dit, de toute façon, on brode un quart d'heure, 20 minutes ensemble. Je voulais vous montrer vraiment comment je débute une toile. Alors, vous voyez, il n'y a pas de choses particulières. Pour l'instant, j'ai laissé mes fils tel quel. Je verrai au fur et à mesure. Je pense que je vais déjà séparer mes cartonnettes parce qu'au final, j'en ai trois. Sur la troisième, ils m'ont mis tout le bleu lavande. Donc, je pense que je vais les séparer. Et si ça ne tient pas... Sur la première, il n'y a pas grand-chose. Sur la première, je n'ai pas grand-chose. Si ça ne tient pas... Attendez. Je vais monter comme ça sur mon chat. Là, je pars à l'horizontale. Je fais tous mes points. Je vais remonter au fur et à mesure. Je peux monter sur ma chaise ? Oui, tu peux t'installer pour regarder. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Oui, donc cette semaine, je vais essayer de vous sortir un vlog Diamond Painting. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de le finir cette semaine. J'ai commencé des petits objets. S'il ne sort pas cette semaine, vous l'aurez début de semaine prochaine. Voilà. Le rythme de vidéo est un petit peu ralenti parce que j'ai un petit peu moins de temps là. mais dans trois semaines sur... Donc, j'essaie de maintenir. Mais dans trois semaines sur, le rythme reviendra à la normale. Voilà. Je voulais aussi vous dire que dans ma vidéo de mardi, il y a eu... J'ai plusieurs abonnés qui m'ont prévenu comme quoi les commentaires étaient désactivés. Donc, ben, j'avais entendu d'autres youtubeuses en parler. Et bien, ça y est, ça ne m'était pas encore arrivé. Et ça arrive chez moi. Donc, j'ai eu peur parce que... Ben, il y a une abonnée. C'est Isabelle. Merci beaucoup, Isabelle. Qui est venue me le dire dès que j'ai posté la vidéo. Quelques minutes après. Donc, je les ai activés. Et en début de soirée, je me suis rendu compte que les commentaires étaient de nouveau désactivés. et ça m'avait viré tous les commentaires que les gens avaient déjà postés. Donc, je crois que j'avais 5 ou 6 commentaires qui avaient disparu. Alors, je me suis dit non, ce n'est pas possible. Je n'avais pas noté qui... Enfin, j'avais lu déjà les commentaires mais pas répondu tout de suite. Et là, je ne savais plus qui avait posté, s'il y avait des questions ou pas. Donc, ça m'a énervée. Je me suis dit ça y est, je vais écrire à YouTube. Et en fait, j'ai réactivé les commentaires et à peu près une heure après, les commentaires sont revenus. Donc, ouf ! Problème réglé, j'ai envie de dire mais j'espère que ça ne va pas faire comme ça tout le temps. Donc, si vous voyez de nouveau une vidéo que je viens de poster et qui a les commentaires désactivés, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me tenir au courant. Je n'ai pas forcément vu. Et ça m'a fait plaisir vraiment que tout le monde me prévienne hier. Donc, merci, merci beaucoup à vous. Parce que c'est vrai, quand on laisse un commentaire, c'est qu'on vient de finir de regarder la vidéo. On ne revient pas forcément plus tard dessus. Donc, c'est un peu... Tu peux regarder le livre ? Oui, tu peux regarder le patron. Donc, ce n'est pas forcément agréable, on va dire. Voilà. Donc, ça, c'était une chose dont je voulais vous parler. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore ? C'est tous ceux qui sont là ? Oui, c'est tous ces petits personnages de Alice au pays des merveilles. Oui. Donc, cette semaine, hier, on était près de chez nous à la cité du train. Donc, c'est un musée du train. C'était vraiment bien. Moi, je n'étais plus allée depuis longtemps. Ma fille n'était jamais allée. Donc, on a vraiment bien profité. J'ai filmé des petits bouts de vidéos. Je vous les calerai dans le vlog. Je sais que vous aimez bien voir un petit peu ce qu'on fait autour de chez nous. Donc, je vous mettrai ça sans souci. Moi, j'ai cru que c'était une toute petite toile. Mais quand j'ai vu ça, je t'ai demandé. Donc, c'est tout ça. Oui, c'est une grande toile. Et l'après-midi, donc ensuite, on a rejoint ma maman pour manger au restaurant. Et l'après-midi, on est allées au zoo. Et il faisait chaud de nouveau. Donc, c'était très agréable. On est rentré. Il était 19h. Moi, j'étais sur les genoux. Mais vraiment, je pense que j'ai accumulé le manque de sommeil ces derniers temps. J'ai eu le stress. Forcément, mon cerveau, il est en ébullition. Que ce soit pour les loisirs. Alors, ça, ce n'est pas en ébullition dans le mauvais sens du terme. Mais c'est simplement que j'ai plein de projets. Mais je n'ai pas le temps que je voudrais en ce moment. Voilà. Donc, je sais que c'est pour la bonne cause. Je sais que ça reviendra bientôt à la normale. J'aurai plus de temps. Mais voilà. Je pense à 36 trucs. Du coup, je n'arrive pas à les faire. Donc, ça me frustre un petit peu. C'est en train de faire un petit chat. C'est ça. Donc, voilà. J'ai un peu ça. Mais j'ai aussi tout le stress du mariage. Forcément. Les petits trucs de dernière minute à gérer. Les changements. Forcément, tout ne peut pas se passer correctement. Donc, j'ai eu 2-3... Ce n'est pas des mauvaises nouvelles, mais 2-3 inconvénients où il a fallu aussi trouver des solutions. Et la rentrée qui approche. Donc, voilà. Beaucoup de choses à gérer. Et donc, je pense que hier, la fatigue psychique est venue s'ajouter à la fatigue physique de la journée qu'on a passée. Parce qu'on a quand même marché, 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 marché. Et hier soir, à 8h30, impossible de laisser mes yeux ouverts. J'étais fatiguée psychologiquement, physiquement. Je suis... Tu peux éteindre la télé ? Oui, elle est encore en veille. Tu peux. Je suis allée me coucher à 20h30 avec les enfants parce que je n'en pouvais plus. Voilà. Donc, j'ai bien récupéré. On s'est levé à 7h ce matin. Donc, on a presque fait un tour de cadron. Mais je sens que je ne me suis pas reposée à 100%. Encore. C'est vrai qu'une petite sieste serait pas mal. On va sans doute aller se mettre un peu sur les transats après dehors avec ma fille. Vu que mon fils est à la sieste, on va jouer dehors. Voilà. Mais voilà. Cette toile, j'avais énormément envie de la commencer. Donc, ça fait partie de mes frustrations. J'avais prévu de la commencer bien plus tôt. Et voilà. Je la commence. Nous sommes le 24 août. Et voilà. Donc, j'ai revu un petit peu mon organisation pour cette dernière semaine. j'ai une amie qui m'a aidée qui me soutient psychologiquement. Donc, merci à elle parce qu'elle se reconnaîtra. J'ai dû lui poser les choses et elle m'a dit voilà, tu peux faire comme ça, comme ça, comme ça. Parce que c'est vrai que moi, des fois, je ne suis pas d'une nature stressée. Je me dis que si les choses arrivent, ça doit être comme ça. Et puis voilà. Mais c'est plus... Là, j'ai tellement de choses en tête que je n'arrive plus à m'organiser comme je le fais d'habitude. Donc là, elle m'a posé les choses. Elle m'a dit tu peux faire comme ça, comme ça. Et en fait, elle m'a donné une très, très bonne solution. Donc, merci à elle du fond du cœur parce qu'elle passera par là sans aucun doute. Voilà, ça me permet de commencer cette toile qui était là et qui me faisait de l'œil. J'avais très, très envie. Mais en même temps, je me disais j'ai Blanche Neige à avancer. Je n'ai pas avancé comme je voulais. J'ai mon cadre de la toile pour le défi à avancer. Je n'ai pas... Alors là, je tire juste un peu mon fil. C'est pour ça que vous ne me voyez plus rien faire. J'ai ma japonaise et ma toile montgolfière que je n'ai pas reprise parce que j'ai commencé une toute autre petite toile. Le cadre de la toile du défi prend quand même beaucoup de temps. Et finalement, je me dis que je n'avais pas tort quand je vous ai fait ma vidéo de la rotation prévue pour août. Je vous avais dit j'espère... Je me souviens avoir dit ça. J'espère que je ne serai pas déçue parce que mon... mon emploi du temps programmé est trop optimiste. Eh bien, en fait, je le savais déjà. Inconsciemment, je le savais déjà que c'était trop optimiste avec tout ce qui m'attendait mais ce n'est pas grave. On prend le bon côté. Voilà. J'avance comme je peux. Je sais que c'est pour la bonne cause encore une fois. C'est pour organiser une super journée et puis après ça, ce sera magnifique. Voilà. Je retrouverai tout mon temps libre. Donc là, du coup, je suis désolée, on fait un petit peu de noir ensemble, mais c'est le jeu. C'est le bas du chat. Je pense que je vais... Comme il y a du noir aussi sur Alice, je vais après continuer pour éviter de défaire mon aiguille. Voilà. Après, je passerai au vert clair sur ma toile qui me permettra de combler pas mal et hop, je ferai le vert clair sur Alice. Je vais vraiment fonctionner comme ça. Et vous voyez, avec mon aiguille un petit peu plus épaisse, ça va bien. Ça n'écarte pas les trous. ça passe facilement. Mais voilà, il ne faudrait pas plus épais non plus. Après, oui, les 14 CT, les aiguilles prévues dans les kits de 14 CT, déjà, elles sont un peu plus fines à tenir, donc je suis moins à l'aise. Et puis, au niveau du chat, c'est sûr que ce n'est pas la même chose non plus. Sinon, je sais que vous êtes plusieurs aussi à attendre des colis de petites boutiques que je vous présente. Je voulais vous dire que moi aussi, j'ai un petit peu de retard dans les livraisons. C'est vrai que je l'ai dit pas mal sur les groupes Facebook et dans les commentaires, mais ne vous inquiétez pas, ils sont beaucoup à changer d'entrepôt en ce moment. Alors, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais voilà, ces sites sont basés en Chine. Ils ont leur entrepôt en Chine et je pense notamment à la boutique Fante Sales par exemple, qui travaille en ce moment sur deux entrepôts en même temps. Et voilà, il y en a pas mal comme ça, il n'y a pas que cette boutique, ils sont plusieurs à déménager. Donc, ils font comme ils peuvent, mais ils savent où était l'article parce que moi, j'attends un colis de Fante Sales et parmi les produits que j'ai choisis, j'en ai, je crois, trois qui arrivent là et on m'a dit que les deux autres étaient sur l'autre entrepôt, donc ça m'est envoyé dans un colis à part. Donc, ne vous inquiétez pas. Ils m'ont dit, alors du côté de Fante Sales parce que je vous donne cet exemple, mais je pense que ça va être pareil pour les autres, que d'ici la fin du mois, les livraisons retourneraient à la normale. Donc, je sais que quand on a envie d'avoir des produits, quand on passe une commande, quand on passe une commande, en fait, je pense qu'on a tous le même sentiment, c'est que quand on a cliqué sur Payer, Valider, on a envie d'avoir le colis dans la boîte aux lettres. Voilà. Je pense qu'on est tous comme des gamins pour ça. C'est comme si on attendait au pied du sapin le jour de Noël. Mais voilà. Donc, ils sont déjà très, très rapides parce que ça vient quand même de l'autre côté de la planète. Mais là, voilà, il faut juste leur laisser le temps. Forcément, n'hésitez pas à leur faire des mails. Mais voilà, je pense que s'ils sont inondés de mails, le temps de réponse à tous ces mails est du temps qu'ils ne consacreront pas à la gestion des livraisons. Donc, vraiment, si vous voyez qu'en 15 jours, 3 semaines, votre colis n'a pas bougé, oui. Mais sinon, patientez un peu. C'est vraiment parce qu'ils sont tous en train de déménager. Je ne sais pas du tout ce qu'il se passe. Je poserai d'ailleurs la question pourquoi ils déménagent tous. Et je vous donnerai des nouvelles. En pensant à One Day Saving, puisque je suis en train de travailler sur une de leurs toiles, j'avais aussi demandé, j'avais pour objectif de faire la collection des toiles en diamond painting. Mais elles existent également en point de croix. Donc moi, j'avais demandé pour le diamond painting parce que je les voulais en diamond painting. Donc, je parle uniquement pour ça, pas pour le point de croix. Mais vous savez, la collection de la petite fille, elle est sous plusieurs scénettes, en fait. Elle est des fois avec son petit chien. et j'avais demandé, je leur avais envoyé une photo, je leur avais demandé s'ils comptaient mettre ça dans la boutique. Et effectivement, du coup, avec ma suggestion, ils l'ont intégrée dans leur boutique. Je crois qu'il y a six images en tout pour l'instant. Donc, je vous en reparlerai dans un unboxing parce qu'ils m'ont renouvelé le partenariat et j'ai choisi des toiles de cette collection pour vous les présenter. Donc, je pense que d'ici, alors j'ai fait mon choix hier soir, je pense que d'ici une quinzaine de jours, vous devriez le voir sur la chaîne. Voilà. Parce que là, je viens de recevoir leur nouveau colis. Donc, pareil, ce sera un unboxing divisé en deux parties. Et ensuite, il y aura, donc là, les deux prochains unboxings de One Day Savings, c'est ce que j'ai déjà reçu. Et dans le troisième, du coup, à partir de maintenant que vous verrez, il y aura les toiles de la petite fille que j'ai choisie. Donc, je suis super contente parce que, je sais qu'on est beaucoup à aimer cette collection. J'ai déjà vu des dépés terminés, j'ai déjà vu des toiles de point de croix. Donc, je suis contente que One Day Savings l'ait ajouté à sa boutique parce que c'est vrai que c'était des produits que j'avais uniquement trouvé sur AliExpress. Voilà, je vous montrerai ce que ça donne chez One Day Savings. J'aurais dû récupérer mes deux petits points du bout avant et j'ai oublié, c'est ce que j'avais prévu de faire et non, je suis revenue au départ sans les prendre. Donc, je vais les récupérer maintenant. Je vais prendre celui d'au-dessus aussi. J'espère que vous voyez ce que je fais parce que depuis le début, oui, ça va. Donc, celle-ci, je vais... Je vous disais, j'ai réorganisé un peu avec l'aide de mon ami ma rotation. Donc, celle-ci, je vais la prendre tout l'après-midi pendant la sieste de mon fils. Je pense que je vais pouvoir avancer dessus deux bonnes heures. Hop, mon fils se tortille. Et je vais la reprendre ce soir. Voilà. Il y a une émission que j'ai bien envie de voir à la télé ce soir. Donc, la toile va m'accompagner devant mon émission. Et puis, demain, je passerai à une autre. Pareil, après-midi et soirée. Et je vais faire comme ça jusqu'à la fin du mois d'août. Comme ça, ça me permettra quand même de vous montrer des avancées, même si je n'ai pas eu autant de temps que j'aurais voulu. qui est en train de vous montrer que j'ai bien je vais faire encore le point du dessus et regarder à combien de temps on est elle va être magnifique cette toile je pense elle va être vraiment vraiment magnifique là mon impression elle est un petit peu décalée mais j'arrive à rattraper ça se remet correctement sur la ligne du haut ça arrive ça de temps en temps qui est une ligne décalée mais j'ai l'impression que c'est que sur le chat après ça a l'air d'aller ça se remet droit après c'est sûr que si ça vous le fait sur toute votre toile c'est pas agréable mais là ça va c'est que le chat enfin c'est une ligne sur le chat voilà alors on est déjà à 23 minutes allez on va finir le orange ensemble on va essayer de terminer là le symbole orange qui est du 310 comme ça on aura déjà fait ça peut-être que mon fil va me suffire pour terminer la tête je sais même pas si j'aurai assez pour pour faire les chaussures d'Alice je vais aller prendre mes points du dessus qui sont tout seuls mon fils il m'a sorti c'est une grosse semaine parce qu'entre les deux enfants qui ont eu la gastro au moins avec mais moi c'était pas comme eux c'était vraiment assez violent mon fils il a fait les dents en même temps donc il m'a sorti sa première dent mardi dernier et il m'a sorti la deuxième hier donc mardi on s'est dit à mon mari il nous fait le rythme d'une dent tous les mardis ça va être drôle j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé le pic parce que je voyais vraiment qu'il souffrait il avait les doigts dans la bouche donc je pense que les deux dents là une semaine d'écart voilà ça a l'air aujourd'hui de s'être un petit peu calmé il porte moins les mains à la bouche et il chune pas parce que c'est vrai que des fois il est en train de jouer et d'un coup hop il avait une crise de pleurs et je voyais pas d'où ça venait mais je pense que c'était uniquement les douleurs dentaires bon il va avoir un peu de répit là normalement à moins qu'il y en ait une troisième qui se prépare pour la semaine prochaine on verra voilà il a sorti deux dents du bas deux incisibles celles du milieu on verra pour la suite mais c'est chou maintenant parce que quand il sourit c'est c'est joli quand ils ont les premières dents comme ça je trouve voilà et puis on a eu hier aussi on est allé à la cité du train et aux autres parce que c'est juste à côté de mon pédiatre on avait hier la visite des neuf mois alors on a une semaine d'avance par rapport à ces neuf mois mais quand j'avais pris rendez-vous tout ce qu'elle me proposait ça tombait dans la rentrée ensuite la semaine du mariage enfin c'était l'horreur donc j'ai préféré prendre un peu d'avance comme ça c'était fait donc tout va bien il a une super belle croissance il est grand il a la taille d'un enfant de 1 an déjà il est géant moi qui mesure 1m65 je ne sais pas mon mari est plus grand forcément mais taille normale après du côté de mon papa ils étaient assez grands donc il a peut-être pris de là bon il faut dire que ma fille n'est pas petite non plus elle n'a pas encore 6 ans elle m'arrive au niveau de la poitrine donc des fois je suis choquée parce que je me dis il reste plus grand chose alors je sais qu'on grandit pas à 10 cm d'un coup mais même pas 6 ans m'arrivée au niveau de la poitrine je me dis mais qu'est-ce que ça va être à 15 ans elle me mangera la soupe sur la tête si vous entendez des gloupes gloupes de temps en temps c'est mon lave vaisselle qui tourne ne vous inquiétez pas voilà je me suis installée à la table pour pouvoir mieux filmer et du coup je suis plus proche de la cuisine que si j'étais sur le canapé en tout cas j'espère que vous allez tous bien que vous passez de bonnes vacances je ne sais pas si vous y êtes encore dites moi en commentaire si vous êtes parti si vous êtes resté à la maison où vous êtes parti si vous êtes parti ou qu'est-ce que vous avez eu comme petit programme si vous êtes resté à la maison puisque ça veut pas dire qu'on s'ennuie même si on part pas nous c'était notre cas et on s'est bien occupé quand même justement on a fait un peu tous les musées toutes les choses qu'il y a autour de chez nous et on prend pas le temps de faire d'habitude je trouve qu'on découvre sa région autrement donc c'est pas mal aussi comme programme donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça fait longtemps que je vous ai pas demandé d'où vous veniez donc dites moi aussi votre région ou votre pays si vous êtes à l'étranger c'est vrai qu'on a passé la barre des 1500 abonnés merci encore à vous ça me touche vraiment déjà quand on a passé les 1000 mais là les 1500 en plus vous êtes super gentils tous j'ai des supers commentaires, des supers mails, des petits colis surprises enfin c'est c'est hyper agréable j'ai une abonnée qui m'a dit encore ce matin je te fais livrer des colis Amazon du coup vous êtes vraiment vous êtes vraiment trop chou vous me touchez beaucoup en tout cas j'ai vraiment beaucoup beaucoup de chance de vous avoir donc n'hésitez pas à me dire d'où vous venez bah depuis combien de temps vous me suivez comme ça je pourrais voir les nouveaux abonnés, les plus anciens voilà, ça satisfait en plus ma petite curiosité vous savez que je suis bien curieuse et je pense que les personnages alors on va les voir bien avancer sur cette toile je suis en train de réfléchir à ça en même temps parce que je me dis là je vais broder encore une heure et demie une fois que je vais arrêter cette vidéo à peu près une heure et demie et je vais rebroder ce soir à peu près deux heures mais les personnages on va, on change de couleur on les voit vraiment avancer mais on va s'éclater sur le fond oh la 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 finalement il y a beaucoup 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 de carré pour faire le fond mais bon quand j'aurai pas envie de changer de couleur que j'aurai envie de faire de la broderie à la poule sans trop réfléchir et ben je me ferai le fond hop là j'arrive voilà c'était le livreur j'ai eu les deux colis d'une abonné elle m'a dit qu'il y en aurait trois il y en aura encore un demain voilà donc elle m'a dit il y a beaucoup pour Elena et un petit quelque chose pour toi donc je vais terminer mes petits points et je vais vous montrer ça donc bien sûr j'ai déjà déballé on a déballé avec ma fille toutes les deux mais je vais vous montrer ça c'est trop trop chou hop voilà on aura déjà bien avancé sur le chat en discutant ensemble ça faisait longtemps que enfin ça fait longtemps que je me pose pas là pour faire du papotage j'adore ça voilà et voilà qui est chose faite donc je suis très très contente hop je vais caler mon fil si j'arrive donc je passe sous un point en fait et sous un brin de la toile comme ça je double la sécurité et je viens couper mon fil à ras voilà donc là bon il me reste ça je pense pas que je vais l'utiliser voilà le petit chat qui prend forme il va être beau il va être joli joli donc vous voyez ce que je vous disais le nombre de carrés sur cette toile va s'éclater mais bon j'aimerais bien bien avancer sur Alice ce soir voilà donc je vous montrerai fin du mois ce que ça donne après avoir passé une journée ou deux jours dessus je verrai selon comment j'ai un petit peu de temps encore voilà je vous montre tout de suite les deux petits colis qu'on a reçu d'une abonné alors on est parti on a reçu alors chacun on avait un petit mot c'était super donc le premier qu'on a ouvert il était pour ma fille et c'est un petit lot de toutes petites toiles alors j'ai pas mesuré combien elles font mais je pense que c'est du 15 par 15 et en diamants spéciaux en diamants strass j'adore donc on a 4 toiles vous êtes, non 5, 4 toiles donc là on a un petit alors on s'est dit que c'était un panda roux peut-être ensuite on a le hibou dans la nuit on a la petite tortue elles sont vraiment trop choues et on a le panda donc on a un petit lot de 4 toiles donc si jamais elles sont sur Amazon ça vient d'Amazon mais c'est super et elles sont trop belles ma fille est fan ma fille est fan on a en plus à l'intérieur 4 toolkits 4 toolkits quand même donc si vous êtes plusieurs et que vous voulez passer un bon moment et diamantés ensemble ça c'est top parce que c'est exactement ce que Florence m'a mis dans son petit mot que c'était pour d'autres moments de complicité entre maman et fille donc ça va être le cas ça c'est sûr et donc on a 4 paquets 2 diamants donc 1 pour chaque toile on a les références des toiles dessus voilà et je ne vais pas vous ouvrir tous les diamants mais voilà un super kit super complet j'adore on va s'éclater je pense que pour la fin des vacances là un peu chaque soir avant d'aller au dodo avant la petite histoire ça va être super et puis je vous montrerai ça sur la chaîne sans problème alors je vais juste couper parce que ma je trouve que c'est flou j'arrive voilà effectivement il y avait un petit problème de zoom donc voilà les petites toiles je vous les remontre c'est un peu plus net c'est trop génial les impressions elles sont top il n'y a vraiment rien à dire sur les impressions on va s'éclater merci 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 Florence du fond du coeur t'étais vraiment pas obligé j'ai déjà dit ça pour les autres colis oui mais vous vous êtes vraiment des amours parce que vous m'envoyez des petites choses pour me remercier pour le temps que je consacre à mes vidéos au bonheur que je peux vous apporter mais franchement alors vos cadeaux me font plaisir au plus profond de moi-même pour ma fille pour moi c'est vous pensez à tout le monde je trouve ça vraiment trop chou mais vos petits mots et le fait que j'égaye un petit moment dans votre journée pendant les 20 minutes une demi-heure de ma vidéo et bien si j'égaye votre journée j'ai déjà tout gagné et c'est le plus beau cadeau du monde voilà que vous le sachiez je m'arrête là parce que sinon je vais pleurer mais ouais vous êtes extraordinaires vous êtes vraiment extraordinaires tous merci infiniment Florence parce que ma fille elle est aux anges elle a ouvert les colis je te dis pas et donc je crois que ce petit colis était pour moi le deuxième et Florence m'a dit qu'il y en aurait un troisième demain qui arriverait qui sera sans doute pour ma fille parce que je crois que celui-ci c'est pour moi et Florence elle me connaît bien parce qu'elle m'a pris un petit carnet voilà et je suis love de ces carnets je n'avais pas encore pris ce modèle donc c'est parfait il est magnifique je l'ai vu terminer sur une chaîne il est trop beau il est trop beau donc celui-là bien sûr vous allez le voir aussi rapidement sur la chaîne parce que je l'ai fait je l'ai fait à la chaîne ces petits carnets il est magnifique il est vraiment magnifique donc comme d'habitude des carnets à 5 50 pages en 6 millicuirs alors il a pris un peu la marque du toolkit parce qu'il était compressé mais ça va partir quand tu n'auras plus rien ça va partir et il est trop beau et regardez alors je ne vais pas vous ouvrir les diamants vous aurez la surprise une fois que je l'aurai réalisé il y a les magnifiques demi-sphères avec les soleils à l'intérieur et il y a les coquillages c'est juste trop beau c'est juste trop beau et regardez ces magnifiques yeux de chat ah ouais il va être trop beau ce carnet merci merci infiniment Florence c'est trop gentil je ne sais pas quoi dire je suis vraiment touchée donc ouais on en a un peu discuté ce matin déjà toutes les deux quand tu m'as dit que j'allais être livrée mais ouais encore une fois merci je ne te le dirai jamais assez voilà bah écoutez moi je vais vous abandonner ici on va aller profiter enfin moi je vais broder encore un petit peu pendant que bébé dort mais ensuite je pense que d'ici fin d'après-midi on va se mettre sur une petite toile là avec ma fille ça va être top et puis bah nous on se retrouve bientôt pour l'avancée de cette toile si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser par mail je vous mets toujours ma petite adresse mail en barre d'infos je vous mets également le lien du site One Day Saving et le petit code promo que j'ai chez eux avec le lien de cette toile si jamais elle vous intéresse donc je vous rappelle hop c'est celle-ci elle est trop belle elle est vraiment trop belle voilà comme ça si vous voulez vous la prendre vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien si vous avez d'autres questions oui n'hésitez pas on se retrouve en commentaire j'ai hâte de vous lire d'avoir vos avis sur cette toile savoir si vous avez déjà craqué dessus peut-être que enfin je sais qu'elle faisait envie à pas mal d'entre vous donc peut-être que certains ont craqué elles ont peut-être déjà commencé donc n'hésitez pas à me le dire je n'hésitez pas à mettre aussi des petits pouces si la vidéo vous a plu ça me fait toujours plaisir et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour me suivre dans mes petites aventures voilà moi je vous fais de gros bisous je te fais un gros gros bisous Florence encore une fois et je vous dis à tous prenez soin de vous c'est l'essentiel ayez cette joie de vivre et voilà on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye